Hello hello amis tauraux, bienvenue, alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2023, allez c'est parti ! Alors, quelles sont vos énergies sentimentales pour le mois d'août ? Oh ok, très bien, bon alors ça va être festif, ça va être chouette, vous allez profiter, vous allez vous amuser, peut-être de vos vacances, peut-être avec vos proches, vos amis, votre clan, enfin vous voyez un peu l'idée ici hein ? Mais on peut également nous parler pour certains, certaines de retrouvailles, donc on aime bien l'idée, on aime bien le mood, allez on continue, enfin faut-il encore avoir envie de retrouver, ça c'est sûr que c'est quelque chose d'important. Bon, et bien écoutez, avec la carte de la justice on nous parle également de trouver un équilibre ici hein, donc peut-être que là c'est peut-être un équilibre entre les responsabilités et la fête, dans une relation qui pourrait éventuellement être réévoquée hein, ici, ok, allez on va. On continue. Après, l'un n'empêche pas l'autre évidemment. Bon, pour moi ici AmiToro, je m'adresse à des personnes qui ont eu récemment, ou en tout cas c'est encore présent, le cœur brisé, d'accord ? Vous êtes plutôt en mode aujourd'hui, en tout cas quand je dis aujourd'hui, au cours du mois d'août, selon quand vous regarderez la vidéo évidemment, mais vous êtes plutôt en mode, je prends du temps pour moi, je suis sur mes projets, je me fais du bien, etc. parce que j'ai eu le cœur brisé. Donc oui, de temps en temps, il y a des petites tristesses, des petits moments de solitude, mais en même temps, c'est une solitude qui va plutôt être choisie ici, d'accord ? Donc si vous êtes en mode couple heureux, clairement cette guidance n'est pas pour vous, je vous le dis direct. Là on est plutôt en mode, j'ai été un peu blessée, triste, et du coup, je prends du temps pour moi. Ouais, regardez, on a la carte de la mort. Là, en fait, vous êtes en pleine phase de transformation, vous essayez probablement de laisser un passé douloureux derrière vous, et vous avez vraiment une évolution très belle qui est en train de se mettre en place, même si, eh bien, des fois, il y a des petits coups de vague à l'âme, hein, mais n'empêche que, on voit que l'objectif pour vous, c'est d'être vraiment dans une dynamique de transformation assez profonde pour moi. Ok, allez, on continue. Ok, bon, alors, elles ne sont pas totalement sorties droites, celles-ci, je les ai un peu récupérées, mais ici, on nous parle d'engagement et d'attente d'un engagement. Alors, peut-être que, simplement, ici, vous, vous avez construit des choses pour pouvoir avoir une vie sentimentale, épanouissante, etc., et peut-être que vous attendez ou vous espérez, de là, peut-être, cette petite tristesse, ici, hein, que vous êtes en train d'essayer de guérir, vous avez espéré ou vous espérez une réconciliation avec quelqu'un, vous espérez que cette personne veuille s'engager avec vous, c'est tout à fait probable, et puis, pour d'autres, vous avez envie d'avoir, enfin, droit au succès au niveau sentimental, vous vous dites, ok, moi, j'ai quand même mis plein de choses en place dans ma vie, etc., j'aimerais bien pouvoir avoir ma réussite sentimentale, pouvoir trouver la bonne personne pour moi, bon, et vous vous dites, ben, peut-être, en faisant un peu la fête, en sortant, il y a peut-être moyen que je rencontre quelqu'un, hein, c'est tout à fait probable pour certains d'entre vous. Allez, on continue, pour vous, les taureaux. Ouais, bon, il y a encore cette petite tristesse, ce vague à l'âme. Alors, pour certains, c'est petit, parce qu'on voit quand même, ici, avec le 9 de Nier, que, bon, ça va quand même, et puis, pour d'autres, ça peut prendre un petit peu plus de place. C'est pour ça qu'on vous dit de trouver vraiment l'équilibre. Il ne faut pas non plus tomber dans un truc du genre, des fois, je suis super heureuse ou heureux, et puis, des fois, je suis super triste. Vous savez, il faut éviter de tomber là-dedans, donc, c'est peut-être un petit équilibre, votre équilibre, pardon, personnel, qu'il faut, comment dire, un peu bosser, quoi, pour vous sentir un petit peu mieux. Et puis, surtout, pour ceux qui seraient dans une attente, sortez de ça, parce que l'attente, il n'y a rien de pire. Déjà, c'est une énergie qu'on envoie, qui n'est pas ouf, ce n'est pas séduisant, quelqu'un qui attend, pour la faire courte. Et puis, surtout, vous avez une vie à vivre. Rappelez-vous, si vous attendez d'être heureux, heureuse, avec la personne, pour être heureux, heureuse, tout court, eh bien, c'est un peu la garantie de l'échec. Donc, soyez quand même assez au clair, mais je pense que pour une majorité d'entre vous, c'est ce que vous faites, sur le fait que vous pouvez avancer et avoir vos projets et laisser le passé derrière vous pour pouvoir vous épanouir et sortir de cette tristesse, quoi. Ok, ouais, il y a... Regardez, je regardais ça, là. Il y a quelqu'un qui vous manque, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui vous manque, et vous vous sentez un petit peu... C'est ce que je vous disais. En fait, des fois, ça va, parce que vous travaillez sur vous, et puis des fois, pim, vous êtes pris par le vague à l'âme, et puis, du coup, je me sens seule. Alors, ceux qui sont célibataires depuis longtemps, qui ont eu le cœur brisé, à un moment donné, ben, vous dites, bon, là, je me sens quand même un peu seule, franchement, je pourrais l'avoir, mon moment où je suis heureuse en couple ou heureux en couple, hein, normal, je comprends tout à fait. Et puis, pour d'autres, ceux qui ont quelqu'un encore dans le cœur, qui ont encore cette blessure un peu ouverte, eh bien, même si vous donnez les moyens d'avancer dans vos projets et de transformer les choses, eh bien, on voit que de temps en temps, voilà, ça pique un peu, quoi, ça pique un peu, un petit manque. Et c'est vous, je pense, du coup, les derniers, la dernière description, qui attendez un retour. Bon, alors, cette transformation dont on vous parle, là, pour aller, justement, vers une énergie extrêmement épanouie, de confiance en soi, de bonheur, de joie, etc., eh bien, vous avez tendance à être un petit peu frileux, frileuse. Vous avez un petit peu peur, je pense, hein, vous avez peur de perdre encore des plumes, d'accueillir une transformation, c'est aussi accepter de se jeter à l'eau, d'une certaine manière, et du coup, vous dites, oulalala, ça fait quand même un tout petit peu peur. Vous y allez, parce que vous savez que c'est ce que vous devez faire, mais en même temps, vous n'y mettez pas, peut-être, toute votre âme, c'est-à-dire que vous allez vous dire, bon, oui, ok, je transforme, je tire peut-être un trait sur mon passé, mais il y a une petite porte ouverte qui reste, quand même, vous voyez ? Oui, j'accueille cette nouvelle vie, pour moi, sentimentale, mais, par contre, je ne suis pas prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans ma vie. Vous voyez ? Il y a un truc un petit peu comme ça, où, oui, on accepte la transformation, mais pas en totalité. Donc, soyez quand même vigilants, vigilantes, pour pas que ça devienne quelque chose de bloquant. Après, step by step, hein, il n'y a pas besoin de se précipiter. Là, la priorité des priorités, c'est que vous vous sentiez bien, que vous soyez confiant, confiante dans votre avancée, et ça, les amis, c'est bien ce qui compte. Allez, on continue. Quelles sont vos énergies ? Hop là. Ok, on a la carte de l'accusation. Bon, s'il y a quelqu'un qui revient, je pense qu'il ou elle sera bien accueilli. C'est évidemment, vous l'aurez compris, une façon de parler. Il y a quand même un petit arrière-goût de... Un peu revanchard, quoi. En même temps, le taureau, voilà. Une fois que c'est fini, une fois qu'il y en a marre, il y en a marre. Et il pourrait y avoir, effectivement, des petits reproches qui tombent parce que la personne ne revient pas, ou parce qu'elle revient, mais pas dans les bonnes conditions. Bref, ou alors, simplement, vous êtes en attente parce que vous avez peut-être une prise de tête, une dispute, et bon, c'est pas forcément l'idéal. Vous irez voir le signe astro de la personne de votre cœur pour voir comment elle, elle se sent, éventuellement. Bon, quand même, il pourrait y avoir, on le voit avec la correspondance étroite coupe-là, il pourrait y avoir une communication, un échange qui vous permette de peut-être mieux appréhender la situation ou, en tout cas, de vider votre sac. Vous savez, c'est le truc où vous lâchez tout et après, vous vous sentez plus soulagé et vous pouvez accueillir cette transformation. Alors, ça peut, évidemment, vous amener à vous sentir un petit peu seul et tout, mais si vous n'avez pas encore vidé votre sac par rapport à quelqu'un que vous aviez dans le cœur mais qui vous a peut-être lâchement abandonné alors que vous êtes dans une attente, etc., ben, peut-être qu'il faut dire aussi les choses, hein, pour pas... pour tourner la page, tout simplement, aussi, hein, et puis pour accueillir. Ouais, regardez, bon, il y a bien une distance, ici, hein. Il y a une distance, alors, pour ceux qui n'ont personne du tout dans le cœur, eh bien, pardon, il y a une distance dans le sens où vous n'avez pas trop envie de souffrir de nouveau et pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on voit qu'il y a une distance avec cette personne mais que vous espérez, même si c'est qu'un petit peu, vous aimeriez bien, quand même, un petit retour ni vu ni connu, je te brouille, même si vous ne le dites peut-être pas complètement. Ouais, alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous naviguez à droite, je ne sais pas si c'est où la droite, du coup, sur le dessin, mais à droite, vous accueillez la transformation, à gauche, vous restez bloqué. Bah, vous oscillez entre les deux. Est-ce que je vais aller plutôt accueillir totalement cette transformation ? Est-ce que vaut mieux que je me protège encore un petit peu ? Bref, vous êtes au milieu du guet et ça crée une certaine forme d'instabilité. Donc là, vraiment, ce qu'on voit bien, c'est que dans l'idéal, vous videz votre sac et vous accueillez la transformation, hein, pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer et pour pouvoir accueillir la joie, tout simplement, ici, hein, regardez. On vous dit joie et cadeau, quand même. Mais c'est à vous d'aller le chercher, c'est à vous de prendre cette responsabilité, de dire stop à une attente puisque même si peut-être vous allez communiquer, franchement, je vois pas de truc de ouf par la suite. restez pas dans l'attente, quoi. L'attente, c'est souffrant, en fait. Donc, enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis là pour des conseils, hein, mais... Évitez ! OK, allez, on continue. Un petit message, un petit conseil pour vous, pour ce mois d'août. Un petit message. Un petit conseil. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, à vos parents, à votre clan, à votre famille, à vos parents, effectivement, frères et sœurs, et peut-être également à la personne que vous avez intégrée dans votre famille de cœur à un moment donné. Je parle bien d'un chéri-chéri ou d'une chérie-chérie. Et de pardonner aussi pour pouvoir tourner la page, vous voyez. Des fois, le pardon, c'est nécessaire, hein. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Oui, ben, ça, on l'a vu, hein. Pour certains, alors là, ça va s'adresser à ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Si vous restez encore un petit peu avec la porte ouverte, c'est parce que vous dites, ben, je suis peut-être passé à côté de la bonne personne. C'est pour ça que, ben, accueillir la transformation, c'est aussi faire le deuil définitif de cette personne, alors que peut-être c'est le bon ou la bonne. Dites-vous toujours que si c'est le bon ou la bonne, il fera tout ou elle fera tout pour que vous ne sortiez pas de sa vie, hein. Quelqu'un qui est destiné à vous ne fait pas tout pour ne pas être dans votre vie. À bon entendeur, ma foi, vous me direz ce que vous en pensez de ça, mais effectivement, les gens peuvent avoir des peurs, etc. Mais malgré tout, si l'histoire est très compliquée, si la personne ne montre pas son envie d'être avec vous, c'est quand même un petit peu difficile, quoi. Eh bien, voilà, les amis. En tout cas, vous me retrouvez, je vous le rappelle, tous les matins sur Instagram et sur TikTok pour vos énergies sentimentales, celles de chérie, chérie, mais également vos signes astros, ben, quotidiens. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite également un excellent mois d'août et je vous dis à très très vite. Je vous remercie également d'ailleurs pour vos abonnements. Allez, au revoir.